Bonjour à toutes et à tous. Comme vous voyez, l'année commence sur les chapeaux de roue. Je parle de l'IREMO, le reste n'a pas voix au chapitre ici. Marc Pierrini, en fait, c'est exactement le type d'intervenant qu'on aime. Voilà, non, ça commence bien, mais il faut le dire, parce que ce sont des experts. Alors lui, il est vraiment très expert, mais qui ont travaillé sur le terrain, pas des experts qui travaillent dans les bureaux à Paris, avec une vision évidemment parfaitement claire de ce qui se passe là-bas. Je dis cela parce que Marc Pierrini a été ambassadeur de l'Union européenne à Ankara pendant 5 ans. Et donc il a une vision très enracinée de ce qui se passe dans ce pays. Il y a consacré d'ailleurs deux ou trois essais, je crois. Un sur la Turquie. Et puis, ce n'était pas vraiment son premier poste en Turquie, puisque Marc a travaillé comme conseiller auprès de commissaires européens et a été à plusieurs reprises ambassadeur, j'ai noté en tout cas au Maroc, en Syrie, en Libye, en Tunisie. Donc voilà une vision globale et de la région et de la Turquie pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Pour le lancer un peu pour son introduction, Marc connaît les règles, 20-30 minutes d'introduction et ensuite le débat. Je voulais poser cette question. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Turquie, mais je m'y intéresse de près. Je n'en suis d'ailleurs très lointainement originaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu deux Erdogans ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une volte-face quelque part au milieu du pouvoir d'Erdogan ? Puisqu'on a l'impression que dans une première partie de sa présidence, il avait une volonté d'apaiser des choses, de les apaiser avec les Kurdes en particulier, mais aussi de les apaiser avec les voisins de la Turquie. Je me souviens de la formule d'Avoutoglou qui était à l'époque son ministre des Affaires étrangères et qui disait « zéro problème ». On veut avoir zéro problème avec nos voisins. Et ils n'étaient pas loin d'arriver à zéro problème. C'était assez avancé dans leur vision des choses, en tout cas. Et puis on a tout d'un coup un Erdogan qui, au contraire, devient un Erdogan qui met de l'huile sur le feu, qui relance en fait la guerre contre les Kurdes et qui a une pratique interventionniste extrêmement active en Syrie, en Irak. On est vraiment dans un tout autre Erdogan. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il y a eu ce tournant ? Est-ce que Erdogan a réellement les moyens de devenir ce président tout puissant qu'il rêve d'être, de toute évidence, avec un peu de folie des grandeurs à certains égards ? Et est-ce que tout ça ne risque pas de se terminer assez mal pour lui, mais aussi pour son pays, pour la Turquie ? – Oui, merci pour l'introduction. Il y a beaucoup de vrais dans ce que vous venez de dire. Toujours difficile de reconstruire l'histoire. Et la Turquie, comme le Proche-Orient d'ailleurs, c'est une leçon en modestie pour tout analyste, naturellement, puisque les alliances se font, se défont, les politiques changent de cap. Mais il y a quand même un fil conducteur qui est la politique intérieure, comme partout d'ailleurs. Alors pour ma part, moi, je vois, puisqu'on a 14 ans de pouvoir AKP derrière nous, 14 ans et 2 mois, je vois 3 phases. La première phase assez longue, 2002-2010, c'est ce que j'appelle la phase européenne. C'est-à-dire l'AKP arrive au pouvoir fin 2002 sur une plateforme de gestion efficace, de politique propre. Il ne faut pas oublier que nous disons AKP. On peut dire AKP en turc, qui veut dire Parti de la justice et du développement, mais le parti AKP dit AKP, parce qu'AK en turc, c'est blanc et au figuré, c'est propre. Donc ils sont élus sur un ticket qui est « nous sommes les politiciens propres » par rapport à tous ces corrompus qui nous ont précédés. Ça a son importance quand on arrive en 2013. – Un peu comme Fillon, quoi. – Oui. Je me garderai bien d'analyser la politique française ici au cœur du pouvoir. Et ils arrivent avec une expérience de gestion municipale dans beaucoup de villes, dont Erdogan lui-même, maire d'Istanbul, qui était très apprécié parce qu'ils ont transformé la vie des gens. On a fini par ramasser les ordures, avoir des réseaux d'eau qui fonctionnent, des réseaux de transport qui fonctionnent, etc. Et puis grand succès dès le début. Après deux ans de pouvoir, il décroche du Conseil européen l'autorisation de lancer les négociations d'adhésion qui commencent ensuite en 2005. Et on voit apparaître tout un processus par lequel la Turquie absorbe les réformes européennes de multiples façons. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Mais il y a un appétit de réformes tant politiques qu'économiques ou techniques, disons, puisque le mécanisme d'adhésion à l'Europe, c'est d'abord de s'aligner sur tous les règlements, que ce soit la qualité de l'air, les transports routiers ou l'État de droit, évidemment. Il y a quand même des réticences dès le début, puisqu'on a le refus de la Turquie de reconnaître la République de Chypre, qui a adhéré en 2004. Donc là, ça provoque des restrictions aux négociations. Et puis il y a les restrictions propres à la France de Sarkozy à partir de 2007. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et puis deuxième phase, 2011 jusqu'en 2014, c'est la montée de la démocratie illibérale. Alors on le voit déjà en juin 2011, élection législative à leur échéance normale, où Erdogan élimine des listes de l'AKP tous ceux qu'il considère comme trop libéraux, trop proches de l'Occident. Hop ! Disparu. Et donc on voit un durcissement. On voit en tout cas une majorité AKP qui est façonnée à la main d'Erdogan, déjà. Et puis arrivent juin 2013 – ça, tout le monde en a entendu parler – les manifestations de Gezi au centre d'Istanbul. C'est un peu le mai 68 turc, si vous voulez, que le président, à l'époque Gül, ou certains vice-premiers ministres, traite avec beaucoup de calme, avec une volonté de dialogue, etc. Mais Erdogan, qui lui est en tournée cette semaine-là au Maghreb, traite comme du terrorisme. Il revient et il balaye tout ça avec force, quelques morts, etc. Mais surtout, ce que ça montre, c'est une conception du pouvoir. Pourquoi ces gens protestent-ils contre un simple projet d'aménagement urbain au centre d'Istanbul ? J'ai une majorité à l'Assemblée nationale. Donc je peux aussi faire ce que je veux dans le centre d'Istanbul. Évidemment, ce n'est pas notre conception de la démocratie où il y a des pouvoirs locaux, où il y a une société civile, où il y a des associations d'architectes, d'urbanistes, etc., qui ont leur mot à dire. Non, tout ça, ils ne voient pas. Et ça apparaît très fortement à ce moment-là. Mais ce n'est pas non plus un bouleversement complet de la politique. Et puis, apparaît en décembre 2013. Le grand bouleversement, c'est que le mouvement Gulen, donc cette secte religieuse conservatrice qu'Erdogan lui-même a introduit dans tous les rouages de l'État depuis 2002, qui, tout d'un coup, rend public une série d'interceptions téléphoniques où le Premier ministre, à l'époque, instruit son fils, Bilal, l'un de ses deux fils, qui est dans la maison familiale à Istanbul, d'évacuer tout l'argent liquide qui s'y trouve. Alors, mon estimation, c'est qu'il s'y trouve 100 millions de dollars et d'euros en liquide. Et d'autres estimations disent beaucoup plus. Personne n'en sait rien, naturellement. Mais cette instruction est donnée à son fils à 8h du matin parce que, juste avant, entre 6 et 7h, une série d'amis politiques d'Erdogan, de fils de ministres, etc., ont été arrêtés par la police pour malversation, corruption, etc. Et ils pensent que ça va être leur tour. Et donc, le fils est en devoir d'évacuer des cantines innombrables parce que 100 millions en coupures de sang, ça fait à peu près un gros camion de déménagement. Donc, ça prend du temps. Et d'ailleurs, ça donnerait lieu à une pièce de boulevard extraordinaire, si on voulait, parce qu'au 6e coup de fil à Orphan d'après-midi, le père demande au fils « Ça y est, on est à zéro ». Il dit « Oui, père ». Enfin, il reste juste 20 millions d'euros. Mais vous savez, ça prend beaucoup de place. Bon. Alors ça, c'est une... Il est Premier ministre. Il est Premier ministre. C'est un coup très dur. Rappelez-vous ce que j'ai dit. L'élection de 2002, c'est sur un ticket de politicien propre. Et puis là, tout d'un coup, ses meilleurs alliés qui l'ont aidé à introduire cette société religieuse conservatrice, le mouvement Gulen, tout d'un coup le dénoncent sur un autre terrain. Bon. À l'intérieur de la Turquie, ça se tasse très rapidement, puisqu'on mute 12 000 policiers et 300 à 400 procureurs et juges. Donc ça disparaît du radar. Et en particularité turque, le charisme de M. Erdogan ne l'empêche pas, en mars suivant, mars 2014, de voir son parti emporter les élections municipales à peu près partout. Et surtout, lui, d'être élu en août 2014 président, premier président turc élu au suffrage universel. C'est l'une des réformes qu'il a introduites, avec 52% des voix. Donc beaucoup d'autoritarisme déjà, mais ça passe. Ça passe quand même. Beaucoup de problèmes de politique intérieure, mais ça passe. Et là, on entre dans le passage au régime autoritaire parce que, déjà un peu dans la campagne présidentielle, mais surtout après son élection, il dit « Voilà, j'ai un mandat. Et on doit donc maintenant aligner la Constitution sur ce mandat que je viens de recevoir de la nation ». La Constitution, bien sûr, encore aujourd'hui, est une Constitution qui instaure un régime parlementaire. Mais ça, Erdogan n'en veut plus parce que, dans sa conception, il n'y a plus de conflit. C'est lui le patron. Et il faut aligner tout le reste. Donc ça lui prend du temps. Ça lui prend du temps jusqu'à vendredi, samedi dernier, où le Parlement finit par... Je ne saute pas l'épisode du coup d'État, rassurez-vous, j'y reviens. Mais le Parlement, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, a voté le projet de réforme constitutionnelle qui nettoie la Constitution de tout aspect de démocratie parlementaire et dit « Le président sera en même temps le chef du parti », ce qui veut dire va façonner la liste de son parti encore plus à sa main. Il n'y aura plus de Premier ministre. Il va nommer les ministres. Et les élections présidentielles et législatives seront couplées une fois tous les 5 ans. Ce qui veut dire que la campagne sera la campagne présidentielle et rien d'autre. Ce n'est pas une notion... Ce n'est pas un concept de démocratie où Erdogan imagine des contre-pouvoirs. Par ailleurs, il prend la main sur le Haut Conseil de la magistrature. Et entre-temps, il a maîtrisé, comme vous savez, la presse et la plupart des autres formes de dissensions. Alors je reviens un tout petit peu à l'arrière avec 2015, parce qu'après la victoire du président, 52 %, c'est un score très honorable pour une présidentielle, viennent les législatives à leur heure normale en juin 2015. Et là, retour de bâton, message de l'électorat, l'AKP perd les élections, reste le premier parti, mais ne fait que dans les 42 %. Et donc, c'est un message en disant « On vous a élu, l'homme fort, mais vous nous dites que vous voulez être l'homme super fort avec un régime présidentiel et une société religieuse conservatrice qui est le fil conducteur de tout ça ». Et l'électorat dit non. En quelque sorte, l'électorat, si vous voulez, fait ce qui s'est passé en France, sous Mitterrand. Il instaure une cohabitation. Donc la logique de la Constitution, c'est « On va faire une coalition ». Donc le président donne mandat à Davoutoulou, premier ministre, à ce moment-là de faire des conversations en vue d'une coalition, mais en même temps, par derrière, fait tout ce qu'il faut pour les torpiller. Et comment mieux les torpiller que de créer un climat de peur ? Donc il faut voir, dans la logique de l'élection du 7 juin 2015, il y a un deuxième phénomène, à part la défaite de l'AKP, qui est que le parti kurde, le HDP, devient le troisième parti au Parlement. C'est la première fois que les Kurdes se présentent sous forme de parti. Parce qu'en Turquie, il faut avoir 10 % pour arriver à l'Assemblée. Donc jusqu'alors, ils avaient peur de ne pas avoir 10 %, ils se présentaient comme indépendants. Et une fois arrivés au Parlement, ils se rassemblaient pour former un groupe. Ça, c'est possible. Mais là, ils prennent le risque, ils se présentent comme groupe et ils font 13 %. Ça donne un signal très inquiétant pour Erdogan, puisque le deuxième parti d'opposition, CHP, les sociodémocrates, le HDP suivant et le MHP nationaliste, sont à l'époque tous opposés au régime présidentiel. Donc ils se retrouvent avec une assemblée où il y a... Si on imaginait que ces 3 partis pouvaient se mettre ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas, bien entendu, il y a une majorité qui est contre le régime présidentiel. Donc le voilà coincé. Et par ailleurs, le PKK, donc la branche militaire des Kurdes, l'insurrection armée, ne voit pas du tout d'un bon oeil la montée du HDP comme force politique. Donc le PKK redouble ses provocations, bien qu'il soit en négociation, encore à ce moment-là, de paix avec le pouvoir. Mais là où, pendant 2 ans et demi précédant, le pouvoir avait réagi avec beaucoup de modération aux provocations de l'AKP, là, plus de modération du tout, Erdogan déclare le processus de paix mort. Et s'ensuit une escalade de violence, répression, avec des attentats un peu partout, etc., auxquels s'ajoutent, bien sûr, les attentats de Daesh. Et donc dans ce climat de peur, de violence extrême, surtout dans le sud-est, bien sûr, mais aussi dans les grandes villes, plus la volonté d'Erdogan d'échapper à cette contrainte d'une coalition, les négociations sur la coalition échouent. Et on convoque des élections. Et au 1er novembre, l'AKP retrouve sa majorité. Bien. Et là, maintenant, on est arrivé à 2016, où tout d'un coup, out of the blue, comme on dit en anglais, coup d'État. Coup d'État raté, mais aux origines nébuleuses. Un coup d'État, en tout cas. Ça prendra des années avant qu'on le reconstruise vraiment. Mais l'élément clé, c'est que Erdogan s'en sort par 3 manœuvres. La première, c'est que depuis l'endroit où il se trouve en vacances, Marmaris, il s'empare d'un téléphone portable. Et sur FaceTime, il parle à une chaîne privée qu'il, par ailleurs, il détestait auparavant, mais il trouve que c'est quand même plus efficace. Et il appelle les citoyens à descendre dans la rue. Deuxième chose, il donne une instruction à la direction des affaires religieuses, qui dépend du Premier ministre, qui est la direction qui fournit le serment, le prêche du vendredi aux 90 000 mosquées de Turquie, et qui doit, au milieu de la nuit, appeler les citoyens à descendre dans la rue pour défendre l'État. Donc ça, c'est la première fois où vous avez une irruption très claire, centrale, déclenchée par le pouvoir, de l'appareil religieux dans la politique. Et ça dure des semaines. C'est pas juste la première nuit. Ça dure des semaines. Et c'est extraordinairement efficace, puisqu'on voit des foules énormes, probablement pas seulement des foules AKP, descendre dans la rue et s'opposer aux militaires et garder une sorte de vigilance. Bon. La conséquence de tout ça, c'est bien sûr ce que j'ai dit un peu avant en anticipant. C'est la phase de changement de la Constitution pour établir le pouvoir total, sans aucun contrôle, d'Erdogan. On n'en est pas au bout, puisque, d'après la Constitution, ce projet de réforme constitutionnelle, 18 articles réformés, doit aller devant un référendum qui sera normalement le 2 avril, plus ou moins une semaine. Ça, c'est encore qu'aujourd'hui, les sondages, c'est quand même une chose assez difficile, alors a fortiori en Turquie. Il y a donc un enjeu considérable. Alors je termine là ma longue explication chronologique. Quelles sont les implications de tout cela ? Bon. En politique intérieure, il faut bien voir que le discours d'Erdogan, de façon très graduelle, mais de façon très marquée dans la campagne présidentielle de 2014, c'est un discours de revanchisme contre le kémalisme. Ceux qui connaissent la Turquie, en 1923, Kemal a fait une révolution culturelle, pas seulement politique. On a changé l'alphabet. On a introduit des noms de famille alors qu'il y avait des noms de tribaux. On a changé les codes culturels, les codes vestimentaires. Et on a adopté toute une série de lois d'organisation de l'État qui sont largement calquées sur celles de l'Europe. Et dans le discours d'Erdogan, il y a cette notion que nous, religieux conservateurs, turcs noirs, comme disent les analystes, nous avons été opprimés par les turcs blancs, ces gens éduqués à l'occidental, les kémalistes, les laïcs. C'est notre tour, dit-il dans sa campagne. C'est fini. On n'est plus dans l'ancien système. Il ne s'en prend jamais à Kemal Ataturk lui-même. Il parle toujours devant son portrait, comme font tous les responsables administratifs ou politiques en Turquie. Mais il s'en prend à cette forme de société, non pas dans la formule que l'ex-président Gül avait adoptée, qui est « nous sommes une société diverse et il faut une place pour tout le monde », mais dans une logique. De revanche, c'est notre tour et donc on va introduire des normes. Alors vous connaissez probablement les formules assassines. La femme doit avoir trois enfants et rester à la maison. Ça n'est une. Il y a des cours de religion obligatoires dans les écoles, mais évidemment, ce sont des cours d'islam sunnite. Donc les Alevis sont pas contents. Une mosquée dans chaque université publique, etc., etc. Et ce projet de société religieuse conservatrice est commun avec le mouvement Gulen. Donc aujourd'hui, le mouvement Gulen, c'est l'ennemi désigné pour tout ce qui va mal. C'est l'auteur du coup d'État. C'est tout ce que vous voudrez. Et on a arrêté des dizaines, dizaines de milliers de personnes. Des gens par dizaines de milliers aussi ont perdu leur emploi, etc. On est soupçonnés pour messages subliminaux, pour possession d'un billet d'un dollar, parce que quelqu'un dans le système a décrété que M. Gulen, depuis la Pennsylvanie, avait distribué comme signe de reconnaissance des billets d'un dollar. Alors tout Turc qui a voyagé quelque part a un billet d'un dollar dans le tiroir de sa commode, bien évidemment. Donc ça devient à la limite du kafkaesque. Mais c'est là où on est pour le moment. Et ensuite, en politique extérieure, vous avez un phénomène qui est qu'après le coup d'État, la réaction de l'Occident, donc les Européens, France comprise, les États-Unis, disent « Nous soutenons les institutions élues de l'État ». Le président, le gouvernement, le Parlement. Mais il faut que les mesures de correction – qui, inévitablement, vont suivre un coup d'État – soient prises dans le cadre de l'État de droit. Ça, ça rend Erdogan absolument furieux, parce qu'il considère que c'est une trahison. Et il est vrai que le coup d'État est d'une violence inouïe par rapport à tous les coups d'État intérieurs en Turquie. C'est-à-dire, l'aviation bombarde le Parlement. Imaginez si l'armée de l'air française bombardait le Palais Bourbon. Bombarde la présidence, les services spéciaux, etc. Donc c'est d'une très très grande violence. Pourquoi et comment, on ne sait toujours pas. Mais le président capitalise en quelque sorte sur cet énorme choc pour dire « Écoutez, ça va très mal. Il faut un homme fort ». Mais par contre, ça crée un isolement diplomatique par rapport à l'Occident qui est considérable. Ça crée une très grande inquiétude au sein de l'OTAN, puisque vous avez... L'armée turque, c'est la deuxième armée conventionnelle de l'OTAN, bien avant le Royaume-Uni et la France, en nombre de chars, d'avions, etc. Mais vous avez 40% des généraux et amiraux turcs qui sont limogés. Vous avez 4 escadrilles de chasse qui sont au sol parce qu'il n'y a plus de pilotes. On est en train de promouvoir à la va-vite des colonels pour remplacer les généraux, sans grande préparation. On est en train de rappeler ceux qui ont échoué aux examens de pilote pour remplacer les pilotes qui manquent, etc. Donc c'est assez compliqué. On enlève 400 officiers supérieurs turcs au sein de l'OTAN – Bruxelles, États-Unis, etc. C'est donc assez compliqué. Et donc dans cette perte de prestige, une réconciliation au moins apparente ou au moins de circonstances avec la Russie, c'est quand même une bonne chose. C'est ce qui se passe au mois d'août l'année dernière, le sommet de Saint-Pétersbourg, alors même qu'il y avait des sanctions russes après qu'un avion de chars russe ait été abattu pour avoir égratigné la frontière au sud de la Turquie, avec des sanctions économiques assez lourdes. Alors on se remet d'accord. Ça implique évidemment un revirement sur la Syrie, une sorte d'acceptation tacite que l'objectif russe de maintenir Assad au pouvoir sera maintenu. Et vous avez vu lundi dernier la réunion d'Astana. Il y a une sorte de choréographie, de gesticulation diplomatique russo-irano-turc pour dire « Nous faisons progresser ». En fait, il n'y a pas grand-chose qui progresse pour le moment. Mais ça correspond assez bien aux objectifs des Russes et des Iraniens. Objectif, par ailleurs, pas vraiment compatible. Et la Turquie est là. Elle est là sur la photo. Bien que la Turquie soit toujours de l'avis qu'Assad doit partir, soit totalement opposée à la présence du Hezbollah en Syrie. Mais l'objectif de la Turquie, il est très simple, c'est d'empêcher les Kurdes syriens de réunir leurs districts qui sont aujourd'hui séparés par une opération militaire turque assez limitée, mais qui est là. Alors voilà. On est dans une situation où on a une Turquie nerveuse, déstabilisée par un coup d'État, un appareil sécuritaire qui va mal. Imaginez quand même qu'en décembre, l'ambassadeur russe à Ankara est assassiné par un policier qui se trouve derrière lui. Mais vous voyez bien comment ça se passe. Le rapprochement n'est pas du tout interrompu par Poutine. Au contraire. Poutine, évidemment, il proteste, mais pas très publiquement. Et il envoie une équipe de 18 agents spécialisés de toutes ces choses pour aller mettre leur nez dans les ordinateurs de la police turque. Et on fait une enquête conjointe, ce qui est quand même un signe de la force de la Russie en Turquie aujourd'hui. Je m'arrête là parce que tout cela soulève beaucoup de questions, j'imagine. Donc je répondrai volontiers. Je voudrais juste, avant de passer la parole à nos amis, vous demander si vous avez un avis là-dessus. Quels sont les rapports de force réels à l'intérieur de la Turquie ? Parce que c'est vrai qu'on a vu des foules importantes à courir au secours d'Erdogan chaque fois que c'était nécessaire, chaque fois qu'il le demandait. Mais en même temps, j'imagine que l'épuration féroce n'a pas dû ne faire que des heureux, j'imagine. On sent bien quand même, vous dites politique extérieure, mais on a quand même l'impression d'une valse hésitation assez sensible. On se fâche avec les Russes, on se réconcilie avec les Russes, on va en Syrie, on veut faire tomber Assad, mais en même temps, on se rallie à l'idée qu'il ne tombera pas. On envoie des troupes en Irak en fâchant les Irakiens, visiblement, de manière assez sérieuse. On ne comprend pas très bien pourquoi. Est-ce que tout ça, c'est le signe d'un pouvoir qui est assis sur une majorité très forte, très nette et qui fait ce qu'il veut ? Moi, je ne sais pas, j'ai du mal à... On entend ça souvent, mais j'ai du mal à voir les choses comme ça. — C'est très simple. Si vous regardez la série des élections de 2002 à 2015, vous avez à peu près 50-50. Alors c'est un peu en dessous, sauf l'élection de juin 2015, qui est très en dessous, qui est à 42 %, mais toutes les autres élections, référendas, etc., montrent que l'audience de l'AKP, c'est à peu près la moitié. Et le plus souvent, c'est autour de 48-49% dans les législatives, ce qui, à cause de la particularité de la loi électorale, permet d'avoir une majorité, parce que dans la loi électorale turque, tous les partis qui n'ont pas 10% n'ont pas de députés et on redistribue toutes ces voix-là au pro rata. Donc l'AKP rafle, évidemment, la mise. Ce 50-50, pendant cette longue période, irrite évidemment énormément le président turc, parce que lui, il n'a pas eu 50-50. Il a eu 52%, ce qui est confortable. Et dans sa conception de démocratie majoritaire, ça suffit. Donc il faudrait que tout le reste s'aligne. Mais ce n'est pas le cas. Et donc le référendum, il est en balance pour le moment. Dans cette circonstance, qu'est-ce que vous avez en face ? Vous avez le CHP social-démocrate qui tourne autour de 25% et quand il a de la chance, ça arrive à 27%. Point final. Vous avez le MHP nationaliste qui était opposé à Erdogan, surtout sous le régime présidentiel, jusqu'à récemment, mais par un jeu d'opportunisme, est aujourd'hui son meilleur allié. Donc ça, c'est le jeu politique turc, évidemment. Mais le MHP, c'est 15% quand ça va bien. Et puis vous avez les Kurdes qui ont fait 13, puis 10, mais qui sont maintenant, pour une bonne partie, en tout cas les leaders, en prison. Du coup, ayant des leaders en prison pour ne pas avoir dénoncé de façon suffisamment explicite la violence du PKK, donc là, évidemment, un jeu d'équilibrisme de la part des Kurdes, ils sont diabolisés. Comme ils sont diabolisés, que leurs leaders sont en prison, alors s'ils sont élus du Sud-Est, on les envoie en prison à Edirne, à la frontière bulgare, évidemment. Pas d'accès des avocats, etc. Du coup, ils se sont abstenus en bloc dans le vote de la semaine dernière. S'il fait quand même, je crois, 59 députés, si ma mémoire est bonne à vérifier. Et donc, on arrive à faire passer ce projet de constitution, mais en force, parce qu'en diabolisant les Kurdes, on les agace tellement qu'ils ne sont pas dans le vote. Donc c'est tout à fait non démocratique pour moi. Mais c'est là où on en est. C'est à vous. Voilà. Café gratuit pour la première question. Si vous avez des questions. S'il y a une machine à café, je ne sais pas. Vous attendez le micro parce que tout ça est filmé. Est-ce qu'on pourrait prendre trois questions à la fois ? Oui, bien sûr. C'est plus pratique. On va juste attendre le micro. Aude va nous... Voilà. Aude, notre coordinatrice. Oui, bonjour. Merci pour ce panorama à la fois chronologique et analyse. La chronologie et l'analyse, ça nous remet bien les idées en place. Pour la politique extérieure et les alliances entre l'Europe, l'Israël, l'Iran, la Syrie, bien sûr, mais l'Irak, vous en avez parlé, et la Russie. Donc il y a une valse permanente de renversement et de changement de pied du président. Est-ce que vous pouvez nous rebrosser également l'analyse là-dessus et dire où on en est aujourd'hui ? Peut-être plus rapidement que... Oui, d'accord. D'autres questions ? On essaie de les regrouper. La responsabilité de l'Union européenne dans les négociations vis-à-vis du rapprochement. Le recul du pouvoir de l'armée en considérant les négociations avec l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien. Alors, effectivement, dans les alliances extérieures, très difficile de s'y retrouver. Pendant très longtemps et jusqu'à très récemment, personne ne se posait vraiment de question sur l'appartenance de la Turquie au camp occidental. Il y avait bien sûr l'aspect religieux qui prenait le dessus par moment. Mais grosso modo, ce qui est dans le traité de l'Atlantique Nord, dans le Conseil de l'Europe et les bases de la négociation pour l'Union européenne, c'était plus ou moins respecté. Naturellement, c'est avec l'Union européenne que les problèmes se sont multipliés le plus, parce que dans une stratégie où, qu'on le veuille ou non, Erdogan naviguait vers, de façon très discrète au début, mais évidemment très explicite aujourd'hui, un pouvoir absolu, ça, ce n'est plus compatible avec l'Union européenne. Donc là, vous avez une sorte de divorce qui n'est pas prononcé, mais vous avez une incompatibilité profonde entre le concept de démocratie illibérale et majoritaire, concept d'un seul homme a le pouvoir, et le concept évidemment de démocratie pluraliste qui est le nôtre. Donc, mais on ne... J'anticipe un peu sur les deux autres questions. On ne rompt pas pour autant parce qu'il y a des intérêts commerciaux, parce que plus récemment, il y a la crise des réfugiés, dont Erdogan fait un chantage, etc. Mais... Il nous rend bien service, quand même. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que l'apparence. Mais donc, ces mouvements d'alliance sont d'abord motivés par la politique intérieure. Pourquoi ? Je m'explique. La Turquie a, depuis longtemps, eu une relation très étroite avec Israël. L'aviation israélienne s'entraîne en Turquie, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'espace chez elle, sinon verticalement. Il y a des contrats d'armement. Les F-16 israéliens sont modernisés et reconditionnés en Turquie, etc. Et puis, ça se casse complètement la figure à cause de Gaza. Pourquoi ? Parce que c'est très utile pour Erdogan, à l'intérieur de la Turquie, pour mobiliser l'électorat conservateur religieux, de faire un drame sur Gaza, quoi qu'il pense de sa relation avec Israël. Bon. Finalement, comme il y a un isolement diplomatique assez prononcé, on se remet à parler avec Israël et, de nouveau, on accrédite un ambassadeur. C'est un peu la même chose avec la Russie. Avec la Russie, il y a toujours eu une relation étroite, ne serait-ce que parce que la Russie fournit 58% du gaz de la Turquie. La Turquie n'a pas d'énergie, en tout cas à part l'énergie solaire. Et donc, elle dépend de la Russie et de l'Iran. Alors, ça impose des contraintes. Mais au début du conflit syrien, en tout cas, on est tout à fait opposé à la Russie parce qu'on veut qu'Assad parte, etc. Et puis, finalement, devant l'isolement diplomatique, devant l'objectif d'empêcher les Kurdes syriens d'en faire plus, on se tourne vers la Russie. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation où... Bon, bien sûr, vous me direz, la Syrie, c'est le conflit de tous les renversements d'alliances. On le voit bien tous les jours. Mais on est dans une situation où vous avez un Astana, une sorte de triomvira qui a l'air très bien sur la photo, mais qui est plein de contradictions. Les Iraniens sont là pour garder Assad au pouvoir parce qu'Assad, c'est le canal pour fournir des missiles au Hezbollah. Et puis, c'est un pouvoir chiite. La Russie, elle est là pour de toutes autres raisons qui sont, bien sûr, de sauver un client et un allié de longue date, mais aussi de contredire la prédominance... De contrer la prédominance occidentale sur l'ordre mondial. Et on le voit bien maintenant. Elle est là aussi pour développer une vraie base aérienne, une vraie base navale qu'elle n'avait pas. Et donc, on annonce... On retire les troupes parce qu'Alep a été repris. Mais en réalité, on construit une deuxième piste à l'attaqué et on construit de nouveaux équipements à la base navale de Tartus, qui n'était jamais qu'une base de ravitaillement jusqu'à présent. Donc voilà. Avec une logistique militaire impressionnante, qui est documentée par les Occidentaux sur le Bosphore, puisqu'on voit passer des convois entiers de navires, etc. Alors, à un moment donné, la contradiction va s'exposer quelque part. Et le premier endroit où elle s'expose, c'est la décision que la Turquie diffère depuis plusieurs années de sa défense antimissile. La Turquie est engagée avec l'OTAN à participer au mécanisme de l'OTAN qui s'appelle Bouclier antimissile. Elle y participe déjà à travers un radar qui se trouve près de Malatia, en Anatolie, en Anatolie orientale. Mais elle doit acheter des missiles. Elle a deux offres, une franco-italienne et une américaine. Elle n'a pas décidé et elle vient d'ouvrir des conversations pour une offre russe, qui évidemment est totalement incompatible avec le système de défense de l'OTAN. à ce que jamais l'OTAN ne va coupler des missiles russes avec son système de défense. Alors, jusqu'à quel point le président russe va pousser son avantage, va donner un bon prix sur les missiles, pour que ça crée encore plus d'embarras auprès de l'OTAN, on ne sait pas encore. Mais à Washington, on se pose beaucoup de problèmes, et notamment sur cette base dont vous avez tous entendu parler, Angelique, qui est à Dana, qui sert un petit peu à la campagne de la coalition anti-Daesh, mais qui surtout a un stock d'ogives nucléaires prépositionnées. Il n'y a pas de bombardiers nucléaires américains à Angelique, mais il y a 50 ogives nucléaires qui sont prépositionnées, en cas... Ça fait partie d'un dispositif qui s'étale depuis le Royaume-Uni jusqu'à l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et la Turquie, c'est le système de défense de l'Europe et de défense d'Israël. Point final. Donc est-ce que Erdogan va remettre ça en cause ou pas ? On ne sait pas. Alors maintenant, sur l'Europe, l'Europe a toujours eu ses hésitations avec la Turquie, mais a finalement décidé en 2004, effectif en 2005, de lancer les négociations d'adhésion. Ça a plutôt bien marché malgré tous les problèmes, la non-reconnaissance de Chypre, Sarkozy, etc. Mais il y avait un appétit réel, et il y a toujours, à mon avis, un appétit réel de modernisation. Parce que l'Europe, c'est 75% des investissements en Turquie, c'est donc 75% de la technologie aussi, c'est 50% du commerce. Et il y a une union douanière qui était là bien avant, qui fait que quand Renault produit à Boursa ou Siemens ou Bosch ou Ford ou Fiat, c'est comme si on produisait en Europe. 1963, c'est-à-dire ? Non, 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 96 pour l'union douanière. 63, c'était un accord antérieur. Mais l'union douanière, c'est vraiment l'intégration de l'industrie turque à l'industrie européenne. Et ça rend service à la Turquie, et ça rend service aux grands groupes industriels européens qui ne vont pas, évidemment, lâcher cet accord-là de sitôt. On va plutôt le moderniser. Donc, vous avez un ancrage économique qui est européen. Vous avez un ancrage sécuritaire qui est États-Unis, autant. Et en même temps, ces tentations diverses d'autonomie, la politique du « zero problem with neighbors », qui est une politique néo-automale, où le discours récent, Mossoul était une province turque. Oui, bon, bien sûr, mais la signification en pratique, c'est pas grand-chose. Alors, avec l'Europe, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, un divorce qui n'est pas prononcé. Qui n'est pas prononcé, d'abord, parce qu'il y a des intérêts économiques croisés qui sont gigantesques, ensuite, parce que, sous l'impulsion de Mme Merkel, il y a un deal sur les réfugiés qui est immoral, illégal, tout ce qu'on voudra, mais qui, finalement, produit des résultats, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est passé de 2 500 arrivées par jour à une centaine sur le trajet Turquie-Grèce-Balcan. Donc, pour des politiciens comme Mme Merkel, ça fonctionne. M. Erdogan dénonce cet accord tous les jours, parce qu'il dit « j'ai pas vu un sou ». Ce n'est pas vrai. Il y a 3 milliards d'euros qui sont en jeu depuis la fin mars l'année dernière. Et en 10 mois, je vous parle de mes 35 ans d'expérience à gérer des milliards de l'Union européenne dans les pays tiers. En 10 mois, on a fait des progrès spectaculaires. Et les réfugiés syriens en Turquie sont mieux soignés, mieux éduqués. Ils peuvent survivre. Donc là, il y a cette espèce de schizophrénie entre le discours public, parce qu'il faut bien diaboliser l'Europe. Ça aide dans les campagnes électorales, naturellement, surtout la campagne du référendum. Et en même temps, on empoche l'argent parce que ça fonctionne et puis que l'administration turque collabore pleinement avec la Commission européenne. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc il y a un double discours. Mais il faut voir que dans ce deal sur les réfugiés, au début de l'année 2015, la Commission a prévenu le Conseil des ministres à Bruxelles en disant « Attention, il y a une catastrophe qui se prépare. » Il y a la filière libyenne Libye-Italie, qui est là depuis très longtemps. Mais il y a surtout une guerre – je parle de mois de mars 2015 – une guerre qui tourne mal en Syrie. Le pouvoir est en train de perdre. Ça provoque un exode. Ça provoque notamment un exode de gens qualifiés qui voient la catastrophe venir, de jeunes qui ont prolongé leur sursis militaire, puisqu'il y a la conscription. Moi, j'ai interviewé ces jeunes gens qui ont obtenu l'asile en Belgique. Quand on a 24-25 ans, si on n'arrive pas à échapper à la police qui vous amène à la caserne, vous avez 15 jours de formation militaire et vous vous retrouvez sur la ligne de front. C'est-à-dire que vous n'avez pas grande chance de survivre. Donc si on a un peu d'argent... Et donc on voyait venir cet exode-là. Mais comme chacun sait, les États membres de l'Union européenne sont en désaccord total sur la politique d'asile, sur la politique des réfugiés, etc. Les Anglais et les Danois disent « C'est pas nous, pas Schengen, pas ceci, pas cela. » Les Européens de l'Est disent « C'est pas notre culture, nous, on ne veut pas de musulmans. » L'Allemagne est dans une position très particulière parce que l'Allemagne, elle a de la croissance. Elle a un surplus budgétaire colossal. Et elle a un million d'emplois. Vous l'avez, en tout cas en 2015. Un million d'emplois non pourvus. Et au début, en tout cas, une certaine empathie du public pour les réfugiés. Donc Merkel s'est dit « On va le faire. » Et elle prend des décisions en septembre 2015. 6 milliards d'euros dans la première réunion du gouvernement sur le sujet, imaginez. Et depuis, on en est à, je crois, 20 ou 25 milliards du budget allemand. Donc ça fonctionne, mais dans la panique qui préside sur les réfugiés à l'été 2015, Mme Merkel force le Conseil européen et donc le président Donald Tusk et la Commission à aller à Ankara avec un plateau chargé non pas seulement d'argent contre des migrants, mais aussi de concessions sur la négociation d'adhésion. On va ouvrir de nouveaux chapitres de la négociation et de concessions sur les visas. Sauf que ce sont des négociations qui n'ont rien à voir avec les réfugiés, naturellement, et qui ont leur logique propre. Et naturellement, dans la logique de la négociation d'adhésion, il faudrait que la Turquie se démocratise. C'est le chemin inverse. Donc on ne va pas faire de progrès. Et on le sait d'avance. Et dans la logique de la libéralisation des visas, qui est un domaine où l'Europe a un intérêt à avoir plus de Turcs qui nous rendent visite parce que c'est l'éducation, c'est Erasmus, etc., c'est les contrats commerciaux. Mais il y a une condition qui est que la loi antiterroriste soit moins expansive qu'elle n'est. Et évidemment, ce n'est pas avec les attentats de Daesh, du PKK et ensuite le coup d'État que la Turquie va libéraliser sa loi antiterroriste. Donc l'Europe se piège elle-même. Elle fait une sorte de bazar diplomatique avec la Turquie, sauf que les Turcs, d'abord, sont désespères en bazar, comme chacun sait, et qu'ensuite, si on met nous-mêmes des concessions qu'on ne peut pas honorer, on se tire dans le pied, naturellement. Alors malgré tout ça, ça continue à fonctionner. Et la relation avec l'Europe reste très tendue. Il n'y a aucune chance aujourd'hui de voir adhérer la Turquie à l'Union européenne, bien entendu. Il n'y en avait jamais beaucoup. Et on est dans une sorte d'équilibre précaire. La négociation d'adhésion, elle est au bord du coma, ou du coma dépassé. Mais personne ne veut la dénoncer parce qu'il y a suffisamment de problèmes dans le monde et dans la région. Il ne faut pas en rajouter trop. Juste pour vous relancer, on peut quand même dire que l'Europe, enfin l'Europe, la communauté économique européenne, à l'époque, et depuis l'Union européenne, ont fait lanterner les Turcs depuis plus de 50 ans. Il n'y a jamais eu de négociation d'adhésion aussi complexe, aussi malhonnête, aussi cynique, où on essaye d'avoir tous les avantages qu'on aurait en faisant adhérer la Turquie, mais sans la faire adhérer. Donc on est quand même dans quelque chose qui doit lasser un peu l'opinion turque, non ? Absolument. Toujours difficile de reconstruire l'histoire, bien entendu. Mais disons que jusqu'à 2002, l'AKP et Erdogan, la Turquie n'a pas vraiment joué le jeu. Parce que la Turquie était dans des coalitions changeantes, il y avait toujours une bonne dose de nationalistes qui n'avaient pas envie de parler d'Europe, etc. Erdogan est arrivé dans une phase de réforme économique qui a sorti la Turquie de sa crise de l'année 2000-2001. Et il a vu dans la négociation avec l'Union européenne deux avantages. Un, c'est de booster les échanges technologiques, investissements, etc. avec l'Europe. et deux, de remettre l'armée dans les casernes. Parce que c'est une des exigences de l'Union européenne, évidemment, que l'armée n'ait pas de pouvoir politique. Alors il a joué avec ça. Et nous, Européens, n'avons pas joué avec ça. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre au mot le gouvernement turc en disant « vous voulez adhérer, vous voulez faire des réformes, alors allons-y ». Au contraire, Chypre a dit « ah non, mais là, il y a ça », etc. Et puis la France avec le président Sarkozy. Du coup, on peut se dire « la Turquie n'y serait jamais arrivée ». Probablement. Parce qu'à un moment donné, on aurait de toute façon buté sur la notion de pouvoir absolu d'Erdogan, qui était incompatible. Mais on aurait pu faire mieux, certainement. Et on aurait pu renforcer beaucoup plus les libéraux turcs et la société civile turque. D'autres questions ? On procède de la même manière avec trois questions, si vous voulez. Quel est aujourd'hui l'avenir de la laïcité en Turquie avec un régime religieux, conservateur et avec évidemment la marginalisation de l'armée qui était la garante de cette laïcité ? Merci. D'autres questions ? N'hésitez pas. Non ? Ah ben, prenons celle-là, oui. Alors, le projet de l'AKP est clairement un projet de société religieuse conservatrice. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la revanche sur ces 90 ans, un peu plus, de kémalisme. Pendant longtemps, on a espéré en Europe, aux États-Unis, qu'on assisterait à un rééquilibrage. Parce que si on rebobine l'histoire jusqu'en 1923, la révolution kémaliste, la révolution culturelle de Kémal à la Tature est extraordinairement violente. C'est-à-dire qu'on arrache à une société qui est rurale et conservatrice tous ces aspects jusqu'à changer le code vestimentaire. Et puis, on organise la Turquie selon un modèle qui est assez proche du modèle français. Donc, il y a des gouverneurs qui sont nos préfets. Il y a des gouverneurs militaires. Il y a des recteurs d'universités. Il y a des juges, etc. Imaginez une structure très centrée sur Ankara, comme la France est centrée sur Paris dans ces années-là. Et qui envoie-t-on dans les provinces ? À Malatia, à Kayseri, à Erzurum, etc. On envoie des Turcs blancs, comme on dit dans la sociologie, c'est-à-dire des gens formés à Ankara, à Istanbul, formés à l'occidental, qui vont régir selon de nouvelles normes, des normes occidentales, des gens qui n'ont pas cette formation, les Turcs noirs, qui sont des marchands, des agriculteurs, etc., et qui, en quelque sorte, voient une nouvelle forme d'organisation de la société leur tomber dessus. C'est ça qui s'est passé. Plus le fait que les Kurdes n'ont pas droit à leur culture. Jusqu'à quelque part dans les années de l'AKP. Donc vous avez un grand ressentiment. Mais malgré tout, la laïcité maintient une séparation très rigide entre l'État et la religion, au point qu'une jeune femme voilée ne peut pas aller dans une université publique jusqu'en 2009 ou quelque chose comme ça. Donc il y avait des aspects qui étaient extraordinairement contraignants. Vous aviez des familles conservatrices qui, dans les années 2000, envoyaient leurs filles voilées faire des études à Vienne parce qu'à Vienne, on peut porter le voile à l'université, alors qu'à Ankara, on ne peut pas. C'est quand même un comble. Alors certaines de ces réformes étaient naturelles. Je veux dire, l'Europe a applaudi quand on a dit « Les universités publiques accepteront les jeunes filles voilées ». Mais d'autres sont beaucoup plus drastiques, au sens où quand le chef de l'État dit « Chaque femme doit avoir trois enfants et rester à la maison » ou dit aussi, et je cite de mémoire, donc les mots ne sont pas exacts, « Il n'y a rien à faire. Il y a une différence génétique entre les hommes et les femmes. Et les femmes ne peuvent pas faire tous les emplois, ne peuvent pas vouloir tous les emplois. » Ça, ce n'est pas nous. La Turquie, là, ne marche pas vers l'Europe. Donc, alors, il est vrai que l'armée a été la garante de cette laïcité rigide, mais elle a perdu des points en 2007, en 2010, etc. Le dernier, avant 2015, le dernier coup d'État dont on parle, c'est le coup d'État électronique de 2007, c'est-à-dire c'est un communiqué sur Internet de l'armée qui dit « Attention, vous ne pouvez pas transcender les principes fondamentaux de la Constitution turque, etc. » Mais elle ne fait pas plus que ça. Et comme par ailleurs, vous n'avez pas une conjoncture politique où les partis hautes que l'AKP peuvent émerger comme alternatives, parce qu'ils n'y arrivent pas, tout simplement, face à une formidable machine électorale de l'AKP, on en est là. Et donc, on reste à cet équilibre à peu près au milieu, sauf que le test d'aujourd'hui, le test de ce printemps, dans le référendum, sous couvert du pouvoir absolu d'un homme, parce qu'on est en crise, parce que ça ne peut pas marcher si on a ces contradictions dans la Constitution, etc. Donc, c'est comme si en France, on disait « La cohabitation, on ne veut plus jamais voir ça, donc il faut des pouvoirs présidentiels tout à fait absolus. » Derrière ça, il n'y a pas seulement la question de l'homme qui veut le pouvoir. Il y a la question qui veut le pouvoir pour une société religieuse conservatrice. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en Turquie après ? Ça, c'est le point d'interrogation. Peut-être qu'il faut, à ce stade de la discussion, vous demander si cette armée gardienne de la laïcité, elle n'a pas été vraiment gardienne des libertés. Moi, j'ai un souvenir personnel de 1980, du coup d'État de l'armée et de l'arrivée à Paris, on s'en est occupé, de centaines et de centaines de jeunes intellectuels turcs qui étaient chassés par la dictature, qui devaient s'enfuir dans des conditions à l'époque hallucinantes. Depuis, on a vécu bien pire, des conflits bien pires. Mais je veux dire, il ne faut pas qu'on ait l'impression que l'armée était une armée dont il faudrait faire l'apologie. Non, mais il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, on dit 140 000 personnes ont été détenues ou affectées par l'action de l'État depuis le 15 juillet dernier. Il y a eu pire dans certains des coups d'État. C'est tout à fait vrai. Et la presse est sous une pression énorme de l'État. Mais il faut se rappeler qu'en 1980, dans chaque rédaction de chaque journal, il y avait chaque matin un officier qui rentrait et qui disait, bon, alors, montrez-moi les sujets du jour ou à la télévision. Et c'était l'officier qui cochait si c'était bon ou pas bon. Donc, on a connu ça dans une toute autre orientation. Ce n'est pas nouveau. Ça fait partie des flux et des reflux de la politique turque. Il y a une question ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le mouvement Gulen, sur son influence réelle en Turquie et puis aussi à l'étranger parce qu'à travers leur réseau d'écoles privées, d'universités privées, apparemment assez réputées ? Vous avez parlé tout à l'heure des allers-retours de la Turquie par rapport à Israël. avant, quand vous vous référiez aux manœuvres militaires communes, etc., puis le Mavi-Marmara et le retour de nouveau avec une proximité plus forte avec Israël. Avant ça, il semblait que la Turquie mettait comme condition à de nouveau une relation normale entre guillemets avec Israël. Le fait que le blocus de Gaza soit levé, le fait qu'il y ait un port en eau profonde, etc., pour Gaza. La question que je pose, c'est aujourd'hui, quel peut être le rôle de la Turquie ? Que pèse la question de la Palestine au sein du gouvernement turc ? et en particulier, avec l'évolution en cours des États-Unis et leur position extrême sur la question. Je voudrais compléter la question de Didier en vous demandant si, dans la décision turque de renouer avec Israël sans avoir obtenu ce que la Turquie avait exigé, est-ce que le fait que la Grèce ait profité de la brouille entre Tel Aviv et Ankara pour signer des accords de coopération y compris militaire avec Israël, est-ce que aussi, ça n'a pas joué pour accélérer un peu les retrouvailles turco-israéliennes ? Alors, je commence par le mouvement Gulen. J'aimerais vous en dire beaucoup plus, mais le mouvement Gulen, c'est une secte dont on ne connaît ni les statuts, ni le financement, ni les membres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont un discours démocratique très général, notamment qui parle de rapprochement avec l'Europe, etc. Donc ça sonne assez bien quand on l'écoute d'une oreille distraite. Mais le concept sous-jacent, c'est une éducation religieuse et une société véritablement religieuse. Donc, pendant très longtemps, il y a eu une symbiose totale entre l'appareil de l'État et le mouvement Gulen depuis l'élection de l'AKP. Symbiose veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, par exemple, qu'on a changé les règles d'admission au ministère des Affaires étrangères, au ministère de ceci ou de cela, pour pouvoir intégrer des gens qui avaient une éducation religieuse. Ça veut dire aussi qu'on a créé, à travers la réforme de l'éducation, un pont entre les imamatives, les écoles d'imam, qui sont hors lycée, n'est-ce pas ? Et un pont entre les écoles d'imam et l'université. Maintenant, on en crée un entre les écoles d'imam et les écoles militaires. Donc, il y a une... Et ceci n'a pas cessé avec la brouille Erdogan fêtue la Gulen. Ça continue. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. À l'extérieur de la Turquie, vous avez ce formidable réseau d'écoles qui ont effectivement une certaine réputation. Si vous allez au Pakistan, au fin fond de l'Afrique, il y a des écoles gulenistes qui, pendant très longtemps, ont été soutenues par la diplomatie turque. Et je me rappelle d'une instruction en 2004, quelque chose comme ça, du ministère des Affaires étrangères aux ambassadeurs en disant vous devez assister à chaque inauguration d'école guleniste qui avait fait un bruit énorme au sein du ministère des Affaires étrangères qui, à l'époque, était totalement kémaliste. Et on leur demandait d'aller inaugurer des écoles à vocation religieuse. Alors, comment cela va-t-il se transformer ? On n'en sait rien parce que si, par décision politique, vous introduisez une secte religieuse dans tout l'appareil de l'État, ça fait des centaines de milliers de gens. Comment s'en débarrasser ? Où est la limite ? Et c'est là où il y a le malaise turc en ce moment. Vous avez bien vu, on a libéré des dizaines de milliers de prisonniers de droits communs pour faire de la place aux gens qu'on envoie à prison pour appartenance à l'organisation terroriste. Mais cette appartenance, elle est quelquefois facile à prouver parce qu'il y a des transactions financières, parce qu'il y a la fameuse application de messagerie secrète, etc. Mais quand vous voyez que des gens sont tracassés pour avoir les lettres F ou G dans leur plaque de voiture ou de posséder un billet d'un dollar... Moi, j'ai fait une blague à l'amitié récemment. J'ai cherché dans mon tiroir. J'avais plusieurs billets d'un dollar et j'en avais un dans les billets d'un dollar américain. Vous avez une série impressionnante de chiffres. Vous avez deux lettres. J'en ai trouvé un avec les lettres F, G. Alors je lui ai proposé de lui offrir comme ça pour... Et il a refusé. Donc où ça va s'arrêter, on n'a aucune idée. Et c'est ça qui crée le malaise. Et il n'est pas exclu si le référendum passe et qu'on arrive à une forme de pouvoir absolu avec ces tracasseries qui, aujourd'hui, la purge dépasse de très loin ce qu'on peut imaginer du mouvement guilléniste. Ça va vers les médias, vers toute forme de dissension, etc. On peut très bien imaginer qu'on ait, ce que vous avez mentionné pour 1980, un exode des élites turques. Moi, dans les... Je ne sais pas, je peux vous citer 30, 40, 50 libéraux turcs que je connais bien, que je consultais régulièrement. il y en a quelques-uns en prison et une bonne douzaine en exil, déjà, en exil volontaire et qui ont tout laissé derrière, qui ont laissé épouse, enfants, maison et qui ne peuvent pas retourner. Donc, cet aspect de liberté d'expression est en grand danger. maintenant, quelle est la force du mouvement guilléniste dans l'armée, la force résiduelle, je dirais, après la purge actuelle, dans l'armée, dans la sécurité, dans la justice ? Bien malin qu'il peut le dire. Alors, on avait l'autre question qui était sur Israël. Je ne crois pas que la Turquie ait vraiment obtenu les concessions politiques qu'elle voulait d'Israël. Elle a obtenu d'envoyer un peu d'aide humanitaire. Point barre. Et, comme toujours avec Israël, l'aide humanitaire qui va dans les territoires occupés est extraordinairement contrôlée. Elle est décortiquée au carton près. Voilà. C'est tout. De là à faire des grands travaux, de la reconstruction, etc., moi, je n'y crois pas. Il faut se méfier du discours turc. Si vous regardez les médias pro-gouvernement turc, la Turquie a obtenu énormément. En réalité, elle a obtenu de reprendre des relations diplomatiques et d'envoyer un peu d'aide humanitaire. Et puis, c'est tout. Et des excuses formelles pour les nôtres morts. Oui, bien sûr. Et la compensation financière pour les morts. Mais ça, c'était... Ça, il y a eu... je ne sais plus combien, cinq années, mai 2010, six années de négociations pour ça. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères turc, qui était en fonction dans ces années-là, il est arrivé cinq ou six fois à un accord qui a capoté au niveau politique parce que ce n'était pas le bon moment pour Erdogan d'accepter ça. Mais c'est de nouveau une nécessité politique, militaire, technologique. Il y a de très bonnes affaires qui se font avec Israël. Il n'y aura plus beaucoup de touristes israéliens parce qu'ils considèrent que la sécurité n'est pas assurée. Et donc, ils vont ailleurs. mais il ne faut pas s'attendre à une grande empathie. Et la Grèce, ça les a titillés un peu, non ? Oui, mais pas plus que ça. Ce qui les titille avec la Grèce, c'est qu'il y a un petit carteron d'officiers qui ont mené le coup d'État et qui viennent d'échapper à l'extradition. Ça, ça les agace énormément. Ça, c'était hier. D'autres questions ? Moi, j'aurais aimé que vous reveniez. Ah, pardon. Allez-y. Non, non, je vous en prie. Je vous en prie. La question, c'était sur la proximité du gouvernement actuel avec les frères musulmans d'Égypte. Est-ce que ceci peut entraîner une sanction de la part du gouvernement américain, du nouveau gouvernement américain, de Trump, qui, visiblement, est très pro-Sisi et contre les frères musulmans ? Oui. Erdogan a toujours considéré que Sisi avait pris le pouvoir par un coup d'État, ce qui est techniquement et juridiquement pas faux. Et c'est toujours considéré comme très proche de Morsi. La Turquie a aussi agacé les frères musulmans égyptiens avec ce voyage d'Erdogan, avec une grande mise en scène des portraits partout, etc. Il faut bien voir que si vous écoutez les médias gouvernementaux turcs, c'est-à-dire la plupart, la Turquie est un modèle pour l'Égypte. Elle aurait dû fournir un modèle pour les frères musulmans quand ils étaient au pouvoir, etc. Si vous écoutez des frères musulmans au Caire, ils vous disent oui, oui, ils ont un succès économique, mais n'oublions pas d'abord que c'est l'OTAN, et qu'ensuite, Erdogan tolère un mode de vie occidental. En Turquie, on boit. Alors, bien sûr, Erdogan lui-même ne boit pas, et dans les repas officiels du gouvernement turc, on ne sert pas d'alcool, mais la Turquie... Donc, il y a une très grande ambivalence là-dedans. Et puis, il y a une sorte de choc entre deux arrogances, si vous voulez. L'arrogance, disons, de l'époque de Davoutoulou, néo-ottomane. On va vous expliquer comment faire. Mais les Ottomans en Égypte, c'était des colons. Donc, bon. Et l'arrogance égyptienne, nous, on est là depuis des milliers d'années, donc vous n'allez pas nous apprendre. Donc, il y a eu des moments extraordinairement malheureux. Un jour, Davoutoulou, ministre d'Affaires étrangères, fin 2011, donc en pleine effervescence arabe, déclare au New York Times « Nous allons créer un axe Ankara-le-Kerre. » Les Égyptiens n'étaient pas prévenus, naturellement, parce que nous savons les deux armées les plus puissantes de la région, comme s'il n'y avait pas d'armée israélienne au milieu. Mais bon. Et voilà, ce sont des déclarations impromptues, comme il arrive en Turquie, qui font énormément de dégâts. Donc, je ne crois pas que ça... Si ma mémoire est bonne, Erdogan lui-même, quand il est allé au Caire, avait fait des déclarations qui étaient tout à fait excessives, une espèce de prétention qui, évidemment, pour un ottoman parlant en Égypte, c'était très curieux, d'ailleurs, qu'il l'ait fait. C'était assez significatif, peut-être, de ce néo-ottomanisme qu'on a reproché à l'époque à la Voutoulou. Absolument. Il y avait toute une opération de... Pas simplement de relations publiques, mais il y avait... Les rues étaient remplies de gens payés par la Turquie pour brandir des portraits d'Erdogan en Égypte. Ça ne fait pas forcément bon effet. D'autres questions ? Oui. Daniel ? Oui. C'est une question de politique intérieure pure sur le référendum qui va avoir lieu. À la lumière des élections passées, est-ce qu'on peut penser que ce référendum va être sincère et honnête ou est-ce que l'AKP et le pouvoir n'ont pas actuellement les moyens de mettre en place suffisamment de fraude pour que le résultat soit assuré ? Oui. Alors, on tourne autour du 50% pour le moment. Donc, le risque est grand et l'enjeu pour le président est énorme selon où le curseur se dirige. La fraude est toujours possible. Elle a été, dans les élections récentes, relativement limitée. le débat a plutôt été biaisé par d'autres moyens. C'est-à-dire, quand l'AKP perd les élections de juin 2015, que fait le pouvoir ? Il relance avec la complicité du PKK, pour des raisons parfaitement symétriques, le conflit kurde. Alors, il y a des attentats, il y a des morts, etc. Du coup, la personne du chef providentiel prend plus d'importance. Aujourd'hui, vous avez quelques centaines, ce n'est pas des milliers, de soldats turcs qui sont engagés en Syrie. Bon. Alors, ça bute sur la ville d'Albab où l'État islamique résiste, la Turquie perd des chars, etc. Donc, ce n'est pas si facile que ça, d'autant que la Turquie met très peu de personnel là-dedans. C'est une opération très limitée en termes limitaires. 30 km de profondeur, c'est rien. Ça veut dire que vous pouvez bombarder par-dessus sans déplacer vos canons à longue portée. Ça veut dire que vos lignes d'approvisionnement, ça se fait en 2 heures, 3 heures, que vos blessés rentrent dans vos hôpitaux, etc. Donc, les risques sont limités. Mais, on peut assister à une opération de plus grande envergure en arrière-plan du référendum pour corser un peu les choses, si vous voulez. C'est plutôt de ce côté-là que je vois les choses. De la même façon, vous avez un réseau de l'État islamique en Turquie qui est considérable. Vous avez probablement 10 000 militants. C'est très compliqué. quand on veut les attraper, on les attrape, mais c'est extraordinairement difficile. On le sait bien en France, en Belgique, etc. Donc, tout incident de ce côté-là, fortiori tout attentat, va être utilisé dans une perspective de durcissement et donc de justification d'un pouvoir fort. C'est comme ça que je vois le débat. Et naturellement, l'autre façon de biaiser ce référendum, c'est de garder les leaders du parti kurde HTP en prison pour les empêcher de faire campagne. Alors, tout ça, c'est sous couvert d'État d'urgence, naturellement. Donc, l'État d'urgence, ah bon ? Mais la base juridique est extraordinairement ténue et donc c'est aussi une façon d'influencer l'élection. C'est ce genre de méthode qui... Et il faut bien voir que dans la Turquie d'aujourd'hui, l'appareil électoral de l'AKP, c'est une machine formidable. Moi, j'ai observé l'élection de 2011 où il y avait des gens qui ont basculé vers l'AKP alors qu'ils n'étaient pas du tout, qu'ils étaient plutôt quémalistes avant parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure solution et notamment un diplomate connu qui est toujours député de l'AKP qui a surpris tous ses collègues de 30 ans en s'inscrivant à l'AKP et je lui ai demandé comment tu trouves... Il était lu dans les quartiers chics d'Istanbul. Comment tu trouves la campagne ? Il dit c'est formidable, j'ai rien à faire. On m'envoie une voiture le matin et il y a cinq discours à faire. J'arrive, la scène est prête, les drapeaux sont là, la musique est là, la salle a été chauffée avant moi, je fais mon discours, je serre des mains, on prend des photos et je m'en vais et je recommence une heure après plus loin. il dit j'ai jamais vu une organisation pareille. Et d'autres gens, pas du tout du côté de l'AKP, aussi dans les quartiers bourgeois d'Istanbul très kémalistes, me disaient pour la première fois en 2011, pour la première fois, on voit des militants AKP qui font du porte-à-porte, ils viennent aussi chez nous, sachant que... Mais ils ont un discours très rodé, ils disent écoutez, cher monsieur, on sait bien que vous n'allez pas voter pour nous, mais prenez au moins notre documentation au titre de la diversité, etc. Merci, au revoir. C'est comme ça que ça se passe. Je voudrais quand même revenir sur la question kurde parce qu'on en a parlé, mais de loin en loin. Moi, j'ai l'impression personnellement, peut-être que je me trompe, que la question kurde est une question centrale pour la Turquie et que jamais la Turquie ne se sortira de la situation dans laquelle elle est sans régler cette question-là. Et la régler pacifiquement, j'entends, la régler par la négociation. Je rappelle, tout le monde le sait, que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts sur la longue durée. Et ce n'est pas un coin de territoire. C'est une bonne partie du territoire turc. je me demande quand même s'il n'y a pas... Alors je comprends bien que le fait de remettre de l'huile sur le feu et que les combats reprennent avec le PKK d'un côté, l'armée turque de l'autre. C'est très utile. Ça permet de mobiliser le nationalisme, les sentiments sécuritaires, etc. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas très dangereux ? Alors je comprends bien que le PKK n'est pas forcément une force sympathique et notamment sympathique pour la population turque. Mais quand même, elle existe, quoi. Et elle a une capacité que les élections ont confirmée avec les succès du parti. Donc je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est une espèce de très grosse épine dans le pied d'Erdogan et pour longtemps ? C'est tout à fait vrai et c'est pour ça que la décision d'Erdogan il y a maintenant 4 ans, je pense, de lancer des négociations avec Ocalan était très appréciée en Turquie et en Occident. si ma mémoire est bonne il y a 17 millions de Kurdes quelque chose comme ça mais vous avez le droit de me contredire si vous avez vérifié les chiffres et ils ne sont pas simplement dans le sud-est. La plus grande ville kurde c'est Istanbul, c'est Ankara, il y en a partout. Donc dans la politique actuelle d'ostracisation des Kurdes c'est la solution impossible. c'est-à-dire on est en train aujourd'hui de démonter les concessions qu'on avait données. Alors par exemple si vous allez à Mardin ou à Vannes où les panneaux routiers les panneaux touristiques dans la ville étaient depuis peu d'années mais quand même 3-4 ans en Turque en Kurde et dans certains endroits aussi en Arménien tout ça est démonté et ce n'est plus qu'en Turque aujourd'hui. Bon. si on supprime comme on l'a fait des dizaines de médias kurdes des associations culturelles tout ce que vous pouvez imaginer on revient en arrière sur les concessions que l'AKP lui-même avait faites. Et donc il y a un potentiel explosif là. Mais pour le moment ce qu'on voit en analysant au jour le jour les décisions qui sont prises dans le domaine judiciaire et dans le projet de constitution c'est que le pari c'est qu'on va arriver à éliminer les Kurdes du spectre politique. Moi je trouve ça extraordinairement hasardeux parce qu'on crée un facteur d'instabilité pour l'avenir. Il y a une question ici d'Ivan Attendez il faut prendre le micro sinon vous ne serez pas sur la vidéo voilà. Pensez-vous qu'Erdogan comme j'ai dit s'atteint turc a un grand projet pour la Turquie pour sa société pour la place de la Turquie dans la région et dans le monde ou qu'il n'est qu'un simple apprenti dictateur parmi beaucoup d'autres ? Non je pense qu'Erdogan a effectivement un grand projet qui est de resituer la Turquie au centre de son environnement c'est-à-dire la grande puissance du milieu c'est un terme qu'on utilise ailleurs mais bon l'option kémaliste d'ancrage à l'Occident qui dans sa dernière version s'est matérialisée par les négociations d'adhésion à l'Union Européenne le président Erdogan trouve ça finalement trop contraignant trop contraignant pas seulement pour son pouvoir personnel mais contraignant pour la nature de la société parce que l'Europe impose de reconnaître la diversité par définition et impose un modèle de démocratie pluraliste libérale avec des contre-pouvoirs etc. une société civile dynamique et tout ça ça lui convient pas parce que malgré toutes ces victoires sauf 2015 continuent sur 14 ans toutes les victoires électorales cumulées il n'a jamais pu transformer la société vers une société religieuse conservatrice donc l'aspect revanche basculement du kémalisme vers une société ça n'a pas eu lieu parce que la société turque reste éminemment diverse et que le balancier est quelque part là au milieu donc c'est ça le projet d'Erdogan c'est de finir par imposer son concept sauf que on peut s'interroger sur la faisabilité de tout ça parce que la société turque elle reste aujourd'hui nous savons bien les sondages ont leurs limites mais elle reste divisée à peu près au milieu donc vouloir passer dans l'histoire comme le deuxième attature qui a fait basculer la société d'un autre côté c'est une ambition bien sûr mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité politique ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver le projet interne de la place dans le monde et dans la région alors ça c'est la fierté turque il y a une tendance à se donner un rôle bien plus important que l'on a donc ça c'était Davoutoulou dans les années 2009 et suivantes ça n'a pas beaucoup de réalité sur le terrain parce que pour être une puissance reconnue à l'extérieur de ses frontières il faut d'une certaine façon être admiré ou être un modèle ça a été le cas au début du pouvoir de l'AKP ce que j'ai appelé la période européenne mais on peut l'appeler autrement parce que vous aviez à la fois la croissance la modernisation des structures de l'état une certaine démocratisation donc ça avait un certain appel ça ne l'a plus aujourd'hui mais entre temps le monde change le modèle de démocrature c'est à dire des élections qui produisent des dictatures ça existe aussi donc y a-t-il d'autres modèles dans la région non aucun autre bachard quand même ça c'est vrai une dernière question je vous en prie merci je vais un peu ensuite de ça est-ce qu'il y a une possibilité d'un axe sunnite Turquie Egypte Arabie Saoudite où je dis n'importe quoi je ne vois pas d'axe émerger je vois aujourd'hui un pouvoir turc incertain déstabilisé et qui fait donc des alliances de circonstances et qui aujourd'hui a ce triangle avec Téhéran et Moscou qui est très compliqué à gérer et qui a un grand point d'interrogation qui est Trump personne ne peut dire aujourd'hui quelle sera la politique de Trump ni au Proche-Orient ni avec la Turquie donc là alors naturellement les revendications d'Erdogan vis-à-vis de Trump sont très claires c'est un donnez-moi Gulen ce qui sera quasiment impossible parce que le système judiciaire américain dans l'extradition a des critères extrêmement précis donc ça ne va pas marcher deux arrêter de soutenir le PYT donc les Kurdes syriens ce qui peut être le cas pas le cas on n'en sait rien mais c'est pas dans le schéma de la solution russe pour la Syrie dans la solution russe pour la Syrie vous avez une mosaïque d'entités Assad d'un côté les Kurdes et d'autres peut-être donc là et puis il y a aussi le fait que vous avez à New York ce qu'on appelle US Attorney donc un procureur fédéral qui a engagé une procédure judiciaire contre un turco-iranien qui a fraudé les sanctions américaines contre l'Iran à l'époque où elles existaient avec l'aide d'Erdogan donc ça c'est une petite épine mais une épine qui fait mal voilà merci beaucoup bravo c'était un bon moment merci donc à Marc Pierrini le prochain le prochain midi de l'IREMO c'est le 6 février avec Charles Anderlin l'ex correspondant de France 2 à Jérusalem qui viendra nous parler du tournant actuel de l'extrême droite israélienne de la colonisation vers l'annexion des territoires palestiniens donc on est très très impatients de l'entendre sur ces sujets voilà merci encore